... Une identité européenne, c'est forcément une identité dans la pluralité, l'hétérogénéité. Si on pense à la culture arabo-musulmane du sud de l'Espagne, si on pense à la complexité religieuse, culturelle des pays des Balkans, sans parler évidemment de l'Allemagne, des pays scandinaves, ou de l'Angleterre et même de la France, bien sûr, il n'y a pas d'identité européenne, au sens où il y aurait une homogénéité, cette identité. Et par conséquent, affirmer une identité pour refuser l'accès à un territoire européen qui devrait se défendre contre des gens qui y arrivent et qui serait une menace pour une identité qui est forcément fictive, mythique, me semble être un discours particulièrement dangereux. Et s'il y a une tâche qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'essayer de défaire ce discours sur l'identité nationale, sur l'identité européenne, et on voit bien dans les campagnes électorales aujourd'hui en France comment le discours sur l'identité nationale est un discours qui prospère, qui est repris à droite, à gauche, comment l'extrême droite, en mettant en avant ce thème de l'identité nationale, a quasiment obligé tous les autres partis à obliger. Ils n'étaient pas obligés, mais c'est ce qu'ils ont fait. Au lieu de s'opposer au discours de l'extrême droite, ils ont essayé de changer les termes du débat, parce que c'est ça qui est très important, qu'il y ait un débat, c'est très bien, mais quels sont les termes du débat, qui les définit, comment on les définit et qui les définit. Dès lors qu'on accepte que le débat tourne autour de la question de l'identité nationale, de l'identité européenne, il y a tous les risques qui sont inhérents à ces notions fermées, figées, et je pense que le rôle qui est le nôtre, pas nous trois, ni nous tous, mais le rôle des intellectuels, de la culture, des artistes, des écrivains, c'est justement d'essayer de reconstruire ce qui s'était fait après la Deuxième Guerre mondiale. Une des choses qui étaient très importantes, ce n'était pas seulement l'union européenne et économique, c'était une sorte d'Europe de la culture qui se construisait. Les avant-gardes littéraires, cinématographiques, artistiques, théâtrales, intellectuelles, passaient par des échanges internationaux et notamment traversaient les frontières. Politique heißt, den Menschen die Möglichkeit zu geben, etwas selber schaffen zu können, Herr ihres eigenen Lebens sein zu können. Das glaubt heute kein Mensch mehr. Ich glaube, der Glaube ist verloren gegangen, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Warum? Weil viele Leute heute merken, dass sie sich in eine Schutzlosigkeit selber hinein manövriert haben, von der sie selber nicht so genau wissen, ob sie dem Gefühl der Schutzlosigkeit, das sie empfinden, glauben sollen oder nicht. Es ist gar nicht so sicher, dieses Gefühl der Schutzlosigkeit. Aber man meint, man müsse sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist eine Möglichkeit, da steckt etwas Positives und auch gleichzeitig etwas sehr Gefährliches. Wir haben eine Wiederbelebung des Motivs der Solidarität in allen europäischen Gesellschaften. Nur wird dieses Motiv der Solidarität heute von rechts besetzt. Also die populistischen Parteien, die wir in Europa haben, sind Parteien der Solidarität. Und zwar einer perversen Auffassung von Solidarität, nämlich einer exklusiven Solidarität. Also nicht einer einbeziehenden Solidarität, sondern einer ausschließenden Solidarität. Aber der Grundimpuls ist auch eines des Brechens mit einer Periode der Enteignung, der Schutzlosigkeit und der Idee, dass eben nochmal einzelne Starke sich retten können. Retten können wir uns offenbar nur in Solidaritäten sagen, alle. Jetzt taucht aber dieses merkwürdige Problem auf, was ist denn dieser Denkraum der Solidarität? Was soll denn das eigentlich sein? Wollen wir wieder zurück in die 70er Jahre? Aber die allermeisten wollen nicht zurück in die 70er Jahre. Die wollen nicht den Wohlfahrtsstaat der 70er Jahre. Die wollen nicht, Entschuldigung, auch nicht die Kommunistische Partei der 70er Jahre, die ja in Frankreich sehr glorios war. Nein, das will man alles nicht. Und vielen steht auch in Deutschland vor Augen, wir hatten ja auch so ein bisschen Sozialismus im eigenen Lande. Wollen wir da wieder hin? Nein, will man doch irgendwie auch nicht. Selbst die Linke will nicht dahin in Deutschland. Also es ist eine, in einer bestimmten philosophischen Tradition nennt man das einen leeren Signifikanten. Also Solidarität ist etwas, was alle anspricht, aber keiner weiß, was das ist. Und alle manövrieren herum zu sagen, ja was ist denn das eigentlich, was bedeutet es das eigentlich? Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Jetzt kommt Nils Minkmars Punkt mit der Generation. Er meint eigentlich die mittlere Generation, der jetzt, sagen wir mal, Mitte 40 bis Mitte 60 Jahre ist. Also Angela Merkel ist Jahrgang 1954, die hat als prägende Figur generationell gesehen noch so 5, 6 Jahre. Dann ist es auch vorbei. Und das ist jetzt die interessante Phase. Was wird eigentlich die prägende Idee der nächsten 5, 8 Jahre sein? Und welche Kraft hat die mittlere Generation von heute, diese prägende Idee auszufüllen? Und da gibt es ein grundsätzliches Problem. Wenn ich mal einmal wir sagen darf zu uns dreien, wir, diese mittlere Generation, kommt alle aus dieser Phase der Stärkung des Einzelnen. Didier Eribon hat das in seinem Buch sehr klar beschrieben. Das ist natürlich für viele Leute eine Erfahrung der Liberalisierung, der Befreiung gewesen. Die Idee des starken Einzelnen war auch eine Idee der Emanzipation. Und wenn es jetzt plötzlich heißt, ja wir wollen nicht mehr die starken Einzelnen, ja wollen wir jetzt die Emanzipation zurückdrehen. Und das ist, glaube ich, die Intuition von Nils Mikmar teile ich, dass da irgendetwas faul ist im Staate Dänemark, was diese Generation betrifft. Weil das ist auch sehr schwer. Wie kann man jetzt umschalten? Wie kann man jetzt eine andere Idee gesellschaftlicher Solidarität in Werk setzen? Denn, und das ist die wichtige Erkenntnis für alle, die man von allen rechtspopulistischen Parteien heute kriegen kann, Solidarität, die exklusiv ist, ist gefährlich. Die ist nationalistisch. Solidarität funktioniert nur, wenn es ein Korrektiv an einem Begriff von Emanzipation hat. Solidarität und Emanzipation wäre klasse. Aber was ist Emanzipation heute? Von was wollen wir uns Emanzipieren? La question, c'est... Ce sont des dynamiques. Je crois que la gauche a commis l'erreur historique de penser que les ouvriers et classes populaires votaient naturellement à gauche. Or, non. Le vote... Comment dire ? Pour voter pour un parti, il faut se sentir représenté par lui, par ce parti. Si on ne se sent plus représenté par ce parti, bien, les ouvriers ne sont pas naturellement des électeurs de gauche. D'ailleurs, historiquement, on sait qu'il y a eu des grands mouvements de droite, d'extrême droite ouvrière, dans les années 1920, 1930, ou 1930, en France. Le vote pour la gauche n'est pas naturel. Il est construit historiquement et politiquement. S'il n'est plus construit politiquement par des discours qui donnent aux individus un sens à leur existence et à leurs conditions de vie, il est évident que la signification donnée par un autre parti va fournir ce cadre pour se penser soi-même. Et donc, eux, qui étaient les patrons, et nous, les ouvriers, c'est devenu eux, les étrangers, les immigrés, etc. Et nous, les Français. Et donc, ça produit... Les trois tiers dont vient de parler Heinz, il est évident que ça produit les travailleurs qui votaient pour le Parti communiste avec les enseignants du secondaire, avec les artistes, avec les professions culturelles, votent aujourd'hui pour l'extrême droite, avec les militaires fascistes, avec les anciens colons d'Algérie qui vivent dans le sud de la France. Donc, ce sont d'autres alliances politiques qui se créent, peut-être pas explicitées comme telles, mais en tout cas, qui s'opèrent pratiquement par le moyen du bulletin de vote pour un même parti. Et l'idée qu'aujourd'hui, la prochaine élection présidentielle en France verra un second tour avec un candidat de droite dur et une candidate d'extrême droite est quelque chose que... Quand Heinz dit qu'on ne peut pas nier les réalités, il faut les affronter, je suis entièrement d'accord avec lui. De toute façon, même si on les niait, elles sont là pour se rappeler à nous. Et l'idée que Marine Le Pen fasse 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle est quelque chose de terrifiant. Mais de fait, ça veut dire que 30% des électeurs français vont voter pour elle. Et notamment, parmi les 30% des jeunes électeurs. Le Front national est le parti qui fait aujourd'hui le score le plus important dans l'électorat entre 18 et 24 ans. Pas évidemment ceux qu'on voit dans les grandes villes, pas la jeunesse estudiantine, mais les chômeurs, ceux qui ne trouvent pas de travail, ceux qui sont éliminés du système scolaire très tôt et qui se tournent vers l'extrême droite avec ses valeurs, alors qu'autrefois, ils se tournaient vers la gauche avec ses valeurs. On parle toujours de la migration du point de vue de ceux qui accueillent ou n'accueillent pas. Et moi, quand je voyais les images des colonnes de migrants il y a deux ans, sous des pluies battantes, comme ça, des dizaines de milliers de personnes qui marchaient, et qui marchaient depuis des jours et des jours sous la pluie, qui dormaient comme ils pouvaient, marchaient dans la boue, arrivaient d'un seul coup devant une barrière qui venait d'être construite avec des armées de policiers qui leur lançaient des gaz lacrymogènes. Il faut penser qui sont ces gens que l'on voyait, d'où venaient-ils, quelle était leur vie auparavant, quel était l'avenir vers lequel ils se projetaient, quels étaient leurs rêves, et quels étaient aussi leurs cauchemars de voir ce dont ils avaient pu rêver, quelles images. Aujourd'hui, on a des guerres épouvantables, des villes ruinées en Syrie, et donc des choses qui semblent relever d'un passé qu'on pouvait croire abolie, et puis des technologies ultra-modernes, où les gens qui fuient ces guerres et ces destructions ont des téléphones portables, où ils peuvent consulter en direct comment se rendre dans telle ville, et ils ont des images des villes où ils veulent aller. Ils connaissent Berlin, ils connaissent Stockholm, ils connaissent Londres, ils ne sont pas allés, mais ils ont vu les images, ils rêvent de quelque chose, et ils se projettent vers un avenir. Et quand on parle de l'avenir de l'Europe, il faut tenir compte de ce rêve, de ces rêves, sans doute très différents, des gens qui arrivent. Or, si l'Europe, les pays européens ont pu faire face, sans doute avec difficulté, encore une fois, rien n'est jamais facile, à ces grands mouvements de population à la fin des années 40, dans les années 50, dans les années 60, ces grands mouvements de population, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui ? Et ici, évidemment, on m'objectera, il y a la couleur de la peau, il y a la religion, et il faut bien voir que tout le discours sur... En venant tout à l'heure en train de Paris à Luxembourg, je traversais la campagne française, où on voit des petits villages comme ça, et des étendues où il n'y a personne qui habite, et je me dis, puisque il n'y a personne qui habite, et sans doute ces villages ont été désertifiés aussi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y loger des gens qui arrivent et qui pourraient trouver une maison, une école, qui pourraient d'ailleurs redonner, quand l'école a fermé, parce qu'il n'y avait plus assez d'habitants et plus assez d'enfants, ils pourraient faire rouvrir les écoles, faire rouvrir l'épicerie, le café du coin, etc. Pourquoi est-ce que ce qui a été possible ne l'est plus ? Et pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte, comme je disais, quand on parle de l'avenir de l'Europe et des peurs face à cet avenir, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de ce qu'il y a pour des centaines de milliers de personnes, représenter un avenir qui n'était pas fait de peur, mais d'espoir, d'une imagination tout à fait illusoire, quand on voit ce qu'ils rencontrent, effectivement. Mais en tout cas, cet avenir était un avenir fait d'espoir, d'attente, de quelque chose de nouveau, et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur de ces espoirs ? Et pourquoi est-ce que nous parlons, nous, des peurs que nous ressentons ? Je suis comme tout le monde, Heinz a tout à fait raison, je suis comme tout le monde, il y a le terrorisme, il y a le racisme, il y a le nationalisme, il y a l'extrême droite, je suis comme tout le monde, j'ai peur de ces phénomènes. Mais pourquoi est-ce que la peur devrait l'affecter, le sentiment que l'on met en avant au lieu d'essayer de penser justement à l'espoir que des gens qui arrivent portent en eux et donc pourraient insuffler dans nos pays une sorte de nouvelle inventivité ? L'Europe va changer, l'Europe change, l'Europe va changer, elle ne sera plus l'Europe telle qu'elle a été, telle que des gens voudraient la figer dans le passé, dans une identité passée. S'il y a une identité de l'Europe, elle est une identité à venir et forcément, cet avenir sera un avenir différent, transformé. Parce qu'Europe n'a pas un peuple constitutif, et il ne va pas un peuple constitutif de l'Europe d'Europe d'Europe. Il ne va pas une culturelle unité d'Europe, parce qu'il n'y a aucune culture d'Europe. Ce qui peut avoir, c'est une décision de quel erbe qui est un peu de l'Europe, qui est un peu de l'Europe. C'est ça, c'est ça, c'est de 4 Städten. C'est relative simple à dire. Europa est Rom. Fangen wir lieber mit Athen an. Europa est Demokratie. C'est donc, on löst les problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'ailleurs, qu'il y a des problèmes d'ailleurs. Et si on a learned, qu'il y a des problèmes de schützen, qu'il y a des problèmes d'ailleurs, c'est ça déjà très bien. Rom se fait pour la idée des Rechts. Und das Recht heißt, dass es auch der Herrscher dem Recht unterworfen ist. Das heißt auch, das demokratische Volk ist dem Recht unterworfen. Also, es gibt Athen nur mit Rom. Und es gibt eine dritte Stadt, die sehr wichtig in Europa ist, das ist Konstantinopel, das man jetzt Istanbul heißt. Und das ist die Grundthese Europas, die Grundeffamme Europas ist die Übersetzung. Man weiß nie, wo Europa aufhört. Ist jetzt der Bosporus oder was? Immer unklar. Dann macht man die Bibliothek kaputt von Konstantinopel und sagt, weil die Bibliothek kaputt gemacht worden ist, müssen wir jetzt anfangen zu übersetzen. Also Europa ist der Kontinent der Demokratie, des Rechts und der Übersetzung. Und es ist eine vierte Stadt, und das ist am allerkompliziertesten, aber man muss es aussprechen, das ist Jerusalem. Das ist die Idee der Erlösung, der Menschenwürde, die Idee der unaussprechbaren Bedeutung des Einzelnen. Das ist Europa, die unaussprechbare Bedeutung des Einzelnen. Im Grundgesetz die Würde des Menschen. Ein völlig unklar, ganz offener Formulierender, aber Ewigkeitscharakter in der deutschen Verfassung. Und diese vier Elemente zusammenzuführen in einem offenen, für Ängste bereiten Begriff Europas und dabei sagen, Europa wird nie eine politische Einheit sein. Es wird nie eine kulturelle Einheit sein. Wir können nur an diesem Erbe anfangen, uns selber zu definieren unter unterschiedlichen Bedingungen. Und die entscheidende neue Bedingung, die wir jetzt für Europa haben, die für alle Veränderungen der Inklusion, die wir in der Nachkriegszeit hatten, wir haben in Europa im Augenblick keinen gemeinsamen Krieg mehr als Hintergrund. Wir haben Kriege in Europa. Wir haben Kriege um Europa drumherum. Aber wir haben nicht mehr den gemeinsamen Krieg, aus dem es das Gefühl einer kollektiven Kriegsfolgebetroffenheit gibt. Das war das, was Helmut Kohl sogar mit François Mitterrand noch kommunizieren konnte. Das konnte man sogar Margaret Thatcher noch deutlich machen. Selbst Margaret Thatcher. Heute gibt es diesen gemeinsamen Fonds nicht mehr. Das war die Bedingung, in der Bundesrepublik West nannte Konrad Adenauer das Lastenausgleich. Das war die Bedingung, die Legitimität des Lastenausgleichs, von einem Kot bei Tiefen formuliert. Kein besonders fremdenfreundlicher Mensch, Konrad Adenauer. Aber er wusste, es geht nur über Lastenausgleich, die ihm eher unsympathischen Vertriebenen und Flüchtlinge müssen irgendwie auch dabei sein. 14 Millionen, 15 Millionen müssen wir irgendwie auch hinkriegen. Das geht so nicht mehr. Wir müssen diesen offenen, wie Didier gesagt hat, nach vorne offenen Begriff Europas vor unseren Augen neu uns selber mitteilen. Unter dem geht es nicht. Wir müssen die Elementarisierung Europas nochmal vornehmen, für uns selber. Und Intellektuelle müssen dazu sozusagen Stichworte liefern, aber machen muss das die Zivilgesellschaft selber. Und muss sich auch zu einer Kleinteiligkeit verstehen, im Aufnahme von Flüchtlingen, die für sie selber ertragbar ist. Das finde ich sehr wichtig, dass man sozusagen sagt, einem Dorf, wir weisen euch 500 Leute zu und dann darf der Bürgermeister sagen, okay, 200, komm, gib uns 200. Das kriegen wir hin. Es gibt ja auch Städte, die sagen, wir wollen mehr. Genau, und dann sagen andere, das ist auch gut. Also diese sozusagen, diese Offenheit gegenüber der Kleinteiligkeit zu kommunizieren, der Lösung dieser Probleme, bei dem immer vor dem Horizont, was ist dir die Demokratie wert? Was ist dir das Recht wert? Was ist dir die Übersetzung wert? Was ist dir eigentlich die Erlösung wert? Und das sind, glaube ich, diese Themen, wir müssen es fast in so einem mythischen Vokabular uns noch mal vor Augen führen, in was für ein Kontinent wir leben. Und dann, glaube ich, gibt es sozusagen einen anderen intellektuellen Ton, der nicht des großen Bedauerns über den Neoliberalismus, der Resignation angesichts der Probleme der Welt ist, sondern ein Ton, der die innere Festigkeit und Sicherheit hat. Die Ängste der Leute werden mich nicht umhauen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und wenn Sie das auch noch politisch kommunizieren können, dann haben Sie die nächste Wahl gewonnen. das, glaube ich, das ist ein Teufel. Das, glaube ich, 엄청 gut